Voilà une petite astuce. Lorsque vous videz le circuit d'eau de votre camping-car et que vous le remettez en eau à chaque fois, voilà ce qui se passe. Le temps que le circuit serait amorce, ça crache. Et le problème c'est que ça crache et ça fout de la flotte partout. La petite astuce, un morceau de chambre à air de vélo qu'on va mettre ici. Vous mettez votre chambre à air de vélo comme ça. Et là, vous pouvez allumer. Terminer l'arrosoir là qui plairise de la flotte partout ici. C'est tout bête, ça coûte que dalle. Voilà, ça évite de tout tremper. À chaque fois, j'en fous partout. C'était la petite astuce du jour. Bon les gars, alors je voulais vous dire, des prises USB, il n'y en a pas sur lui. L'ancien propriétaire, je ne sais pas comment il faisait pour recharger ses appareils, mais bon c'est compliqué. Donc je cherchais des multiprises, mais je ne voulais pas les multiprises avec des boutons partout. Le machin, ça s'éclaire dans tous les sens. Dès que tu branches un appareil, ça s'éclaire en bleu. Je ne voulais pas ça, je voulais un truc vraiment qui ne s'éclaire pas, un truc de base. Et bien j'ai beau eu chercher sur le net, etc. Je n'ai pas trouvé. À chaque fois que vous voulez un truc multiprise comme ça, USB de base, il n'y a pas. Il faut tout le temps qu'ils mettent des artifices, des leds qui s'éclairent autour. Une prise USB avec un bouton au-dessus. J'en fous, je veux juste quand je branche mon truc, que ça me recharge l'appareil. Et en allant en magasin l'autre fois, j'ai trouvé ça, le multiprise USB. Donc là, il y a quatre ports, il y en a trois là et un ici. Et là, il n'y a pas de leds bleus multicolores qui s'allument. Je voulais un truc discret. Si le machin, c'est un sapin de Noël, niveau discrétion, on en est loin. Tu vois, j'ai trouvé ça chez Stokomany. J'ai Action, je n'en ai pas trouvé. Stokomany, j'ai trouvé ça et je trouve ça génial. J'avais pris trois du coup. 1,99 le truc. Bon, on voit que ce n'est pas de la qualité exceptionnelle, mais bon, tant que ça fait le job, j'aurais tendance à dire, on s'en fout quoi. Donc, il est relativement plat. C'est ce que je voulais. Donc là, ici, je vais mettre un double face. Au niveau de Maurice, voilà. Moi, je voulais en mettre un ici, de façon à ce que quand on est à table, si tu veux recharger un appareil, voilà, tu as le truc, il est là, quoi. Donc tu vois, voilà, l'idée, lui, il va être là. Le câble, on va le plaquer ici. Alors, soit je le plaque, mais je vais quand même essayer de démonter. On va remonter là-haut et ici, derrière, on va revenir, je pense jusque là, parce que j'ai une alim qui n'est pas loin derrière pour me reprendre en 12 volts. Alors ça, tu ne peux pas le brancher en 12 volts. Tu ne peux pas couper et essayer de trouver des fils pour te brancher en 12 volts. Évidemment, il faut passer par un boîtier qui te distribue du 5 volts. C'est tout bêtement, comme on pourrait dire à la maison, un multiprise. Là-dedans, il n'y a pas de diodes ou de composants qui vont te descendre ton intensité de voltage. Donc, ce que tu dois faire, c'est ça, le brancher sur une prise USB qui distribue déjà du 5 volts. Par exemple, ce genre de petit truc, là, que tu branches sur l'allume-cigare. Si tu regardes ce qui est marqué, c'est marqué, in-pout, entrée, 12 volts, out-up, out-pout, out-put, 5 volts. Tu branches ton petit multiprise et là, tu as du 5 volts sur les 4 ports. Moi, là, je vais faire comme ça parce que j'ai déjà un support allume-cigare ici qui sert à que dalle derrière le canapé. Donc, je vais le dégager et je vais le foutre plus haut. Tu as ça aussi, mais que tu peux encastrer. Attention à l'encombrement. Parce que tu vois, moi, ce truc encastrable, là, ici, je ne peux pas. Derrière, j'ai ma cloison. Tu peux éventuellement le dissimuler quelque part. C'est ce que je vais faire dans la chambre, d'ailleurs, mais je vais te montrer tout ça. En attendant, on va s'occuper du salon. J'ai l'impression que ça va bien se passer. Chez Rapido, ils ne se foutent pas de notre gueule. Ça, c'est de la vie cynoxe. Ça se voit direct. Bon, à l'époque, ils ne se foutaient pas de notre gueule. Maintenant, je ne sais pas. Ça va peut-être changer. Rallonge 5 mètres. J'ai pris ça chez Action. Je ne vais pas te dire de conneries. Je ne sais plus le prix, mais ce n'était pas cher. Il y a pas mal de changements de plan aujourd'hui. Tu as vu, il y a du boulot sur la technique. Moi, je dis ça, je dis rien. D'ailleurs, tu peux aller mettre un petit pouceau si tu veux. En fait, je pense que je vais démonter tout le châssis. Ça va être beaucoup plus simple de passer le fil proprement une fois que tout ça, ce sera posé sur la table. Parce que là, ça me plaît moyen. C'est un peu bricolo. Non, ça ne me plaît pas. On va démonter. On va voir si ça passe. Le fil, ce n'est pas un gros souci. Le truc qui me pose un peu plus problème, c'est la prise. Je vais passer les étapes de démontage. Ce n'est pas compliqué. Tu as des bouchons dans les angles avec deux vis sur chaque angle. Je vais enlever les huit et on va tomber le châssis. Ça passe là-dedans. La prise, il faut que je la stocke ici dans l'angle. C'est le seul endroit où j'ai de la place. Allez, on va faire ça bien. Je vais aller chercher la petite Dremel de chez Lidl. Voilà, avec la petite Dremel, j'ai fait une petite entaille ici, une là, une là. Comme ça, le câble passe ici à l'intérieur du châssis. Il ne gênera pas. Et là, ici, la sortie, il sera tout en haut là-bas. On attend que le pistolet à colle chauffe. On va le bloquer quand même au pistolet à colle de façon à ce qu'il reste bien en place au moment du remontage. Donc là, le câble, il est bien collé ici. Ma prise, du coup, elle est bien plaquée dans l'angle ici. Le câble, il remonte ici le long du châssis. Il repasse par les deux ouvertures que j'ai fait là. On continue et on sort ici. Il va sortir à ce niveau-là, en fait. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à remonter pour le raccorder. Le châssis est remonté. Donc ça, je vais le coller là, comme on avait dit ultérieurement, avec du double face. Ça va être nickel-chrome. Donc tout passe dans le châssis. Ça, c'est royal. Je vais en profiter aussi pour enlever ça. Donc j'ai démonté ça pour pouvoir débrancher, en fait, la superbe LED qui avait été mise par l'ancien propriétaire. Donc en fait, ici, il m'avait... Je ne sais pas, c'est peut-être d'origine après. Là, c'était raccordé comme ça, avec une cosse bleue. Donc ça, ça dégage. Et on va souder Gain Thermo. Au moins, là, ça ne bougera pas et ce sera quelque chose de nickel. Mon câble arrive ici. Et le but, c'est de le faire grimper là-bas, par ce trou-là, qui donne ici, dans la doublure du placard. Donc je vais remonter là et me repiquer ici, où on a de l'électricité. Donc j'ai dû démonter ici le fond du placard. Tout est planqué derrière. Voilà. Et au moins, ce sera impeccable. L'ancien propriétaire, ce qu'il avait fait, la prise à l'une cigare que j'ai démontée ici derrière, il avait raccordé ça sur la pompe à eau. Non mais à l'eau, quoi. Donc si la pompe à eau est arrêtée, la prise, elle ne marche pas. Donc c'est un peu con, quoi. Voilà. Donc là, on va faire ça proprement et on va aller se repiquer ici. Et donc là, ce sera raccordé avec le luminaire, ce qui est tout à fait logique. Donc tout va être planqué. Donc c'est pour ça que je vous montre un petit peu avant de refermer le placard. Donc cette partie-là, clac, on met ici pour fermer ça. Ça ici, c'est un support, en fait, c'est un support allume-cigare. Ici, on a le petit appareil qui modifie le 12 volts en 5 volts. Et après, hop, ça part. Bon, ben ça, c'est le rab de fil. Et ensuite, ça repart ici, en dessous. Donc lui, je vais l'attacher proprement, sur ce fil noir. Qui, après, forcément, vient jusqu'ici. Super content. Bon, c'est du taf, quand même, pour faire ces conneries. Il a fallu démonter le cadre de la fenêtre et tout. Au moins, c'est fait dans les règles de l'art et c'est super propre, quoi. Bon, ben voilà, installation terminée. Donc le placard est remonté. Donc tout est là, derrière, derrière cette cloison, là. Donc c'est impeccable. Bon, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel dans Momo. Mais voilà, on n'a aucun fil apparent. Le seul bout de fil qu'on a apparent, bon, ben c'est là, hein. Au niveau du coude, pour rentrer ensuite dans le châssis. Donc un conseil, si vous avez de la soudure à faire à l'intérieur du camping-car, pensez à déconnecter le 220 complètement. Et à arrêter le tableau. Parce que, je ne sais pas, c'est bizarre, en soudant le fil, ça m'a fait claquer un fusible, le fusible éclairage, voilà. Donc pensez à bien déconnecter le tableau et le 220, à moins vous êtes peinard. Bon, maintenant, on va s'occuper d'emmener de l'électricité dans la chambre. Parce que, bon, là, il n'y a aucune USB. Donc je vais démonter ce petit fond, là, pour voir un petit peu si, en termes d'encombrement, on peut se permettre de mettre des prises encastrables. Il y a eu un petit problème de caméra. Donc j'ai remonté, donc j'ai loupé une séquence. Je suis désolé. Effectivement, là-dessous, il y a un petit peu de place. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris un adaptateur comme ça, qui est à la base encastrable, sur lequel j'ai découpé, en fait, ici, la petite collerette, la petite collerette qu'on a là. Parce que sinon, avec la collerette, ça ne passait pas. Et donc je l'ai logée ici, là-dessous. Et ensuite, voilà, on ressort là. Et là, je me suis pris comme ça, avec des prises rapides. Parce que, bon, là, pour aller souder là-bas derrière, ce n'est pas évident. Donc je suis passé là-bas dans l'angle, au niveau du trou d'origine. Et je suis venu ici me repiquer au niveau du luminaire. Donc, tu vois, là, je ne sais pas si tu verras, dans l'angle là-bas, voilà, il y a un petit trou. Et là, en fait, si tu veux, mon câble est passé par là. C'est le trou naturel du camping-car. Et du coup, ma prise USB se retrouve là-bas. Comme ça, tous les appareils, on peut les poser ici. Les fils, tout ça, ça reste là-haut. Tu vois, et ça ne vient pas gêner au niveau du couchage. Donc, chose que j'ai fait également cette semaine sur Momo, voilà, j'ai fait un petit joint ici en silicone transparent qui fait tout le tour. Parce que, bon, ce n'était pas fait, quoi. Donc, pareil, là, quand tu fais la vaisselle, si c'est avec la bousse, tu vois, ça peut rentrer là. Voilà, tu vois, ici, il a commencé déjà à gonfler, quoi. Parce que les mecs n'avaient pas anticipé de faire un petit joint en silicone, comme ça. Bon, la technique pour faire un joint en silicone, quand tu achètes ta cartouche de silicone, la buse, en fait, tu coupes juste le bout et un petit peu en biseau, tu vois. Tu fais déjà cracher dans un sopalin, tu viens faire ton cordon. Donc, à chaque fois que tu lèves la buse, ce qu'il faut, c'est à chaque fois, ben, essuyer le bout de ta buse, sinon tu vas tout saloper, quoi. Donc, une fois que tu as fait ton cordon comme ça partout, tu balances un petit peu d'eau savonneuse et avec le doigt, gentiment, hop, tu viens lisser le joint. Ce qui est important, c'est de faire le joint le plus propre possible dès le départ. C'est-à-dire que si tu fais un petit cordon bien fin, ton joint sera propre. Bon, chers amis de YouTube, c'est ici que prend fin cette petite vidéo. Donc, pense à pousser et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te fais un gros bisou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, les bisous, salut, tchou ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz